L'histoire commence par l'apparition du protagoniste dans le ciel et sa chute vers le sol. Soudain, elle a atterri dans les bras d'un homme aux cheveux jaunes qui était très surpris qu'une fille soit apparue dans le ciel et lui soit tombée dans les bras. La fille, qui était dans une perplexité totale, a immédiatement commencé à s'excuser et à demander à être libérée, mais l'homme a refusé en souriant, en disant qu'il était très difficile de trouver sa fiancée, donc il a peur que l'héroïne soit maintenant immédiatement en train de s'enfuir, elle a demandé à l'homme s'il parlait d'elle en ce moment, ce à quoi l'homme a immédiatement répondu par l'affirmative. Elle était dans un état de confusion totale, elle ne savait pas ce qui se passait. Tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir pris le bus calmement, puis elle a ressenti une douleur aiguë et elle ne se souvient de rien d'autre. En regardant vers l'avant, elle n'arrive toujours pas à comprendre d'où vient l'immense désert qui se dresse devant ses yeux. Rougissante et inquiète, elle décida de demander à l'homme qui il était, quel était son nom et où elle se trouvait, ce qui surprit un peu l'homme qui, en souriant, ne comprit pas pourquoi Dieu ne lui avait rien dit jusqu'à présent, même au sujet de son fiancé, et il lui demanda de l'écouter attentivement. Il a déclaré qu'il était le maître de l'Ouest et qu'il s'appelait Edwin Crawford, et à la fin, il a ajouté qu'il était son futur mari. Lorsque la protagoniste entend ce nom, elle s'inquiète immédiatement, car Edwin est un méchant fou issu d'un roman pour adultes intitulé « Donnez-moi le salut ». Edwin avait plusieurs noms différents qui le décrivaient de la manière la plus brutale qui soit, mais tous ces noms signifiaient qu'il s'occuperait de quiconque voudrait le détacher. Il était également obsédé par les cheveux blancs et kidnappait tous les hommes et toutes les femmes qui en avaient afin de les torturer. Habituellement, les cheveux blancs étaient réservés aux personnes âgées, mais la protagoniste de ces romans, nommée Liliane, un effet secondaire de la maladie qui a entraîné l'éclaircissement des cheveux, a également été enlevée par Edwin. Edwin, le méchant l'a torturée pendant longtemps, mais est presque immédiatement tombée amoureuse d'elle et a fini par la tuer des mains du duc. La réflexion ? Le personnage principal ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un peut tomber amoureux d'un homme qui le torture. Elle ne pouvait donc pas comprendre Edwin. Et pourquoi il torture les gens ? En outre, elle ne pouvait toujours pas comprendre comment elle pouvait être entre les mains d'un tel scélérat. Soudain, l'un des chevaliers, Beryl, se tourna vers son seigneur et lui demanda ce qu'ils devaient faire des autres, ce à quoi le duc répondit qu'il devait lui-même s'en occuper. Qu'un peu du personnage principal et qu'elle a regardé « what they say » et qu'elle a vu un tas de gens attachés et implorant la pitié, ce qu'il a vraiment effrayé. Sa frayeur fut immédiatement remarquée par le duc, qui comprit alors que sa nouvelle épouse avait un cœur très tendre et qu'il n'y avait rien à y faire. Il mit donc la jeune fille sur son épaule et demanda au chevalier de lui donner une épée. Puis elle a immédiatement commencé à agiter les poings, hystérique, en criant pour qu'on la laisse partir, regardant soudain ses cheveux. Elle s'est rendue compte qu'ils étaient également blancs, ce qui signifie qu'elle pourrait connaître le même sort que le personnage principal de ce roman. Soudain, elle entendit un bruit étrange qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. En se retournant, elle vit le duc utiliser la balle pour s'occuper de tous les otages, ce qui l'effraya beaucoup, et elle se sentit même un peu malade. Après avoir dit qu'il avait enfin terminé son travail, Edwin a regardé la protagoniste droit dans les yeux et lui a dit qu'il pouvait rentrer à la maison maintenant. Il était également très surpris qu'elle ait un estomac très faible. Au bout d'un moment, les héros étaient déjà dans la ville, et la protagoniste, qui portait une sorte de cape noire, ne comprenait pas ce qu'elle avait de mal à être dans cette affaire. D'ailleurs, j'avais la chance qu'elle ait même des cheveux blancs, et le duc, de sa voix douce, demandait à la jeune fille de regarder par là. Il s'est avéré que les héros sont arrivés dans le duché de Crawford, où se trouve le château du duc. En descendant de cheval, le protagoniste a immédiatement vu un homme vêtu d'un costume classique qui a salué les héros. Elle se souvient soudain que l'homme s'appelle Seth Millian et qu'il est la seule personne en qui Edwin a confiance, la seule personne du roman qui l'a salué et l'a raccompagné. Elle se souvenait aussi que lorsqu'Edwin était de mauvaise humeur, il pouvait s'occuper de quelqu'un. Alors il s'était arrangé à l'avance. En même temps, Seth, en regardant le personnage principal, a immédiatement demandé à son maître qui elle était, ce à quoi le duc a répondu en souriant qu'à partir de ce jour, cette fille est sa fiancée, et que Dieu lui a enfin envoyé un cadeau longtemps attendu par les citoyens. Lorsque Seth a entendu cela, pour une raison quelconque, il a fixé la protagoniste comme s'il préparait quelque chose, ce qui a un peu effrayé la protagoniste. Et elle a commencé à s'inquiéter. Le duc informa immédiatement son subordonné que sa fiancée avait un cœur très tendre et un estomac fragile, et qu'il devait donc être doux avec elle. Au bout d'un moment, les héros étaient déjà dans le château, où le personnage principal était toujours sur les genoux d'Edwin. Elle a essayé de lui demander de la laisser partir, mais le gars a immédiatement refusé en expliquant que la fille n'a aucune idée de la difficulté qu'il a eue à la trouver, et qu'il ne veut donc pas la perdre. Elle a également essayé de convaincre le duc en lui disant qu'elle ne s'enfuirait pas loin de lui, mais Edwin ne l'a pas écouté, disant que dès qu'il la laisserait partir, elle s'enfuirait parce qu'elle tremblait maintenant et qu'il pouvait le sentir. Il a également dit qu'il n'était pas du tout effrayant et qu'elle ne devrait donc pas avoir peur. En entendant cela, l'héroïne a immédiatement voulu lui dire quelque chose en s'adressant à monsieur, mais le duc l'a immédiatement arrêté en disant qu'il ne l'autoriserait pas à l'appeler monsieur, alors il a demandé à l'appeler Ed. De plus, l'homme était très intéressé par le nom de sa nouvelle épouse, ce qui a crispé la jeune fille qui ne savait pas quoi faire. Il n'y a personne pour lui parler de l'affaire et elle n'a pas de souvenir, donc elle ne sait pas qui elle est et je ne voulais pas lui dire mon vrai nom. Elle aurait donc dû inventer quelque chose. En regardant le visage du duc, la jeune fille a immédiatement compris qu'il était très malheureux parce qu'elle avait mis trop de temps à répondre. C'était comme si c'était écrit sur son visage. L'héroïne avait réfléchi pendant quelques secondes et ne savait même pas comment répondre. Soudain, elle a crié qu'elle ne savait pas qui elle était et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était tombée dans les bras du duc. Il toucha tendrement le visage de la jeune fille et pensa que Dieu lui avait envoyé une telle épreuve. Puis il se mit à dire combien les yeux de la jeune fille étaient beaux, comme s'il s'agissait de pierres précieuses et ses magnifiques cheveux blancs, si bien qu'il pensa qu'elle était certainement sa fiancée. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi elle ne se souvenait même pas de son nom, mais il pensait que ce serait encore plus amusant de cette façon et qu'il pourrait remplir ses pensées de lui seul et la faire tomber amoureuse de lui. À ce moment-là, la protagoniste s'est sentie très mal à l'aise et a pleuré, ne souhaitant qu'une chose, que quelqu'un fasse quelque chose contre ce psychopathe qui pensait pouvoir ainsi lui rendre peu à peu la mémoire. Portant son doigt aux lèvres de la jeune fille, Edwin lui demanda s'il pouvait lui trouver un nom, ce à quoi la jeune fille répondit par l'affirmative, car elle n'avait tout simplement pas le choix, puis le duc déclara immédiatement qu'il l'appellerait dorénavant Angelina, souriant et regardant Angelina. Il voulait connaître son opinion sur cette interdiction et comment il pense qu'elle est un cadeau de Dieu et son ange tombé du ciel parce que la protagoniste ne pouvait pas répondre non même si elle n'aimait pas le nom. Elle a été forcée de répondre qu'elle l'aimait tous. Si quelque chose est tombé dans les griffes d'Edwin, il ne le lâchera jamais. Le seul moyen d'échapper à sa captivité est de devenir un cadavre, ce qui n'est plus utile, car endurer une torture sans fin et une douleur et une souffrance insupportables sera presque impossible. Angelina était également très intéressée de savoir si elle attendait le même sort que d'autres personnes aux cheveux blancs. Soudain, le duc regarde vivement sa fiancée et lui demande à quoi elle pense. Ce à quoi Angelina répond bien sûr qu'elle ne pense à rien. Mais ce à quoi elle pensait vraiment, c'est que dans le roman, Edwin n'a jamais appelé la jeune fille blonde kidnappée une mariée et elle n'avait donc aucun moyen de savoir pourquoi il avait décidé de faire une exception pour elle. Elle décida alors d'interroger Edwin à ce sujet, mais elle lui demanda d'abord si elle pouvait lui poser une question. Le duc répondit que, même s'il n'aimait pas répondre aux questions, il ferait n'importe quoi pour une fille aussi splendide et qu'elle le pouvait et Angelina lui demanda immédiatement pourquoi il pensait qu'elle était sa promise. Edwin répond que l'oracle le lui a dit, car sa vie serait très courte s'il n'épousait pas la fille qui tomberait du ciel. Angelina a été un peu surprise d'entendre cela, car dans l'Empire d'Azyria, les nobles et la famille régnante reçoivent la divination de la Sainte Église. Mais dans le roman, seul l'oracle du duc a été mentionné. Et bien sûr, l'histoire de l'oracle d'Edwin ou comment il cherche sa fiancée n'a pas été mentionnée. Soudain, Edwin ajouta qu'il était perplexe lorsqu'il l'avait reçu et qu'il semblait que le Dieu avait décidé de lui faire une blague, comme s'il lui avait dit de mourir rapidement, de sorte que tous les prêtres qui avaient donné cet oracle avaient été tués et qu'il avait décidé de faire une blague à son tour. Ce qui alarma beaucoup l'héroïne. En entendant cela, Angelina fut très surprise car elle n'arrivait pas à croire qu'elle était la mariée de la prédiction et la fiancée d'Edwin. Soudain, le duc ajouta que ce n'était pas suffisant et que la protagoniste s'avérait également être la javelie qu'il recherchait depuis si longtemps. Ce qui laissa la jeune fille encore plus perplexe car elle ne comprenait pas ce qu'était un javelot et elle cria au duc en lui demandant si elle était vraiment un javelot, ce à quoi le garçon toucha doucement ses cheveux en disant qu'elle seule pouvait avoir des cheveux aussi clairs. D'ailleurs, il trouve très beau ses yeux comme des pierres précieuses qui scintillent à la lumière. Comme le roman ne passe pas beaucoup de temps à décrire le javelot, Angelina décide de demander ce qu'il signifie, faisant semblant de ne pas le savoir, ce à quoi Edwin répond qu'il s'agit d'une sorte de course de fées. Une race qui a hérité du sang des vraies fées et qui vivait dans les régions sauvages du duché de Crawford. Un oracle les désignait comme les porteurs de la destruction de l'Empire et l'Empereur a donc entamé une politique d'extermination sans même se rendre compte que leur mort est porteuse d'une malédiction. Dans le préquel, il est mentionné qu'à cause de cela, différents monstres ont commencé à apparaître et si le génocide d'une race entière est approuvé par l'Empereur lui-même, le protagoniste croit qu'elle sera traitée immédiatement lorsqu'elle sera découverte et cela sera fait par son armée secrète appelée Ravens, corbeau. Edwin s'inquiéta immédiatement du sort de la jeune fille et lui demanda ce qui était arrivé à sa douce épouse et ce qui la surprenait tant, à savoir qu'une jeune fille tremblante se demandait si les gens voulaient l'attraper et se débarrasser d'elle puisqu'elle était de la race des fées. Edwin regarda la jeune fille d'un air sévère et répondit que si quelqu'un osait lui faire une chose pareille, il le paierait immédiatement car personne n'osait toucher à ceux qui lui appartenaient. À ce moment-là, Angelina commença immédiatement à s'inquiéter, pensant qu'elle avait fait une grosse erreur en posant cette question et voulu immédiatement s'expliquer. Mais sa joue commença immédiatement à la rassurer en disant qu'elle avait juste besoin de rester près de lui et qu'elle irait bien, ce qui n'était pas très rassurant pour la jeune fille car il lui faisait tout autant peur. Saisissant soudainement la main de la jeune fille, Edwin a déclaré que sa fiancée avait tant de crainte qu'il ne pouvait pas la laisser partir dans une situation aussi difficile. Soudain, le duc demande à Seth de lui apporter la dague et le certificat de fiançaille. Il explique aussi qu'il préférerait un vœu de mariage. Cependant, il ne veut pas précipiter les choses pour ne pas choquer encore plus Angelina. La protagoniste était toujours en état de choc et ne comprenait rien. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle avait été projetée du ciel et avait perdu tous ses souvenirs. C'est pourquoi elle avait peur maintenant. C'est pourquoi elle tremblait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était si pressée puisqu'elle ne s'était rencontrée qu'aujourd'hui. À ce moment-là, le duc s'est enfin rendu compte qu'il avait commencé à s'amuser tellement qu'il n'avait même pas pensé à la situation de la jeune fille. Alors, de bouche à oreille, je l'ai rassuré. Il lui a demandé d'être à ses côtés à chaque seconde de la journée. Ce qui surprend encore plus Angelina car c'est son problème et elle a le sentiment qu'Edwin ne la laissera jamais partir ou même qu'il n'en aura pas l'intention. Au bout d'un moment, Seth revint dans la chambre, lui aussi très surpris par les actions de son maître et décida de lui demander s'il allait vraiment le faire. Ce à quoi Edwin répondit que sa fiancée était maintenant très anxieuse et qu'il devait donc lui prouver qu'il n'allait pas la quitter. Tenant cette dague dans ses mains, Edwin voulut en faire quelque chose, ce qui frappa durement la jeune fille à la tête, mais le duc remarqua la frayeur d'Angelina et lui demanda de ne pas s'inquiéter car cette dague était pour lui et lui conseilla également de fermer les yeux si elle ne le supportait pas. Fermant les yeux, la jeune fille tremblait et pensait que cela lui faisait mal de le regarder. Soudain, Edwin s'est approché de l'oreille de la jeune fille et lui a chuchoté d'ouvrir les yeux. Il a ensuite approché son doigt avec la fente du poignard du visage de la jeune fille en lui disant d'ouvrir la bouche, ce que la jeune fille pas très forte a voulu faire. Mais comme elle n'avait pas le choix, Edwin a mis de force son doigt dans sa bouche. À la fin, Angelina a dû boire le sang du duc car elle n'a pas pu lui résister, aussi, après toute cette horreur, on lui a proposé de manger une barre chocolatée pour lui remonter le moral, ce qui n'est pas très réjouissant. Assise sur le canapé à côté de son fiancé, l'héroïne décide de lui demander pourquoi elle a bu son sang, ce à quoi l'homme répond qu'elle l'a fait pour qu'ils soient toujours ensemble. L'homme décide également d'interroger la jeune fille pour savoir si elle a mangé un bonbon après. Soudain, May s'est souvenu de la façon dont, dans ce roman, Liliane l'avait fait lorsqu'il lui avait avoué son amour. Le regard et le sourire aux lèvres Edwin déclara que puisque sa fiancée allait bien, c'était maintenant à son tour. Ce qui effraya la jeune fille qui commença immédiatement à s'éloigner du duc, effrayée en criant, « Je ne comprends pas pourquoi c'est son tour maintenant si Edwin avait dit auparavant que la dague n'était pas pour elle. » Cependant, le duc s'est approché brusquement de la jeune fille et, la regardant droit dans les yeux d'une voix calme, lui a expliqué qu'il ne valait pas la peine de s'enfuir parce qu'avec sa fiancée, il ferait tout très doucement, ce qui n'était pas très rassurant pour la jeune fille. Touchant les mains tendres d'Angelina, Edwin a immédiatement commencé à la rassurer en lui disant qu'il ferait tout très doucement et que tout ce qu'elle avait à faire était de ne pas avoir peur et de rester près de lui car il s'assurerait qu'elle soit en sécurité et heureuse. En entendant cela, l'héroïne est un peu surprise car elle pensait que le duc était en colère, mais elle se trompait. Après avoir terminé son travail avec la dague, Edwin a immédiatement mis le doigt du protagoniste dans sa bouche. À ce moment-là, la fille a été très surprise parce qu'elle pensait que ce serait beaucoup plus douloureux, mais il s'est avéré que c'était une simple piqûre. Comme Edwin a commencé à lécher le doigt d'Angelina, celle-ci s'est sentie très mal à l'aise et a rougi, puis elle a brusquement retiré sa main et demandé au duc d'arrêter tout cela. Ils ont utilisé une dague scintillante pour échanger leur sang, ce qui a un peu rassuré la jeune fille car il ne semblait pas que ce duke Gippe soit si fou que ça, mais en le regardant dans les yeux, elle a quand même décidé de lui demander une fois de plus pourquoi il faisait tout ça. Ce à quoi le duc répondit, l'air surpris qu'il venait d'échanger du sang pour conclure un contrat de sang, ce qui a un peu horrifié la jeune fille, car un contrat de sang est très effrayant et elle ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. Tenant cette dague brillante dans ses mains, il répondit qu'il y avait un sort magique sur la dague et qu'avec l'aide de ce sort, leur corps ne ferait plus qu'un, et non seulement leur corps mais aussi leurs âmes. De plus, il sera maintenant capable de comprendre où se trouve Angelina et il pourra sentir si elle est en danger. De plus, même s'il a traité avec tous ceux qui connaissaient l'oracle, le duc pense qu'il vaut mieux qu'il soit en sécurité. En entendant cela, le duc a immédiatement réalisé qu'elle était finie. Edwin poursuit son récit en disant qu'il doit simplement protéger sa fiancée. Il montre également à l'héroïne un document qu'ils doivent maintenant signer. Lorsqu'Angelina a vu cela, elle ne savait pas quoi faire et a même pensé à s'enfuir ou à dire qu'elle ne pouvait pas le faire, mais elle a immédiatement réalisé qu'elle serait attrapée, car elle ne connaissait même pas la langue locale et elle n'avait donc aucune idée de la façon dont elle allait le signer. Soudain, en regardant de près les mots écrits sur ce document, elle se rendit compte qu'elle pouvait les lire et elle pensa qu'il pouvait s'agir d'une sorte de bonus pour les personnes piégées, mais aussi qu'ayant lu quelque chose d'écrit, elle n'était pas du tout sûre qu'il s'agisse d'une malédiction ou d'une bénédiction. Cependant, comme elle se trouvait dans une situation difficile, elle a quand même signé le contrat et l'a remis à son fiancé, qui a fait de même et a félicité la jeune fille en lui disant qu'elle était désormais sa fiancée. Il lui dit soudain qu'il était temps de s'occuper du reste et il se mit aussitôt à montrer à l'héroïne tout ce qu'il y avait à faire dans le château. Au bout d'un moment, l'héroïne se retrouve dans une chambre très luxueuse et il s'avère que cette chambre a été spécialement conçue pour le personnage principal. De plus, comme cette chambre est voisine de celle d'Edwin, Angelina comprend qu'il a clairement l'intention de la suivre. Soudain, Edwin dit tristement qu'il ne pensait pas que leur réunion serait aussi spontanée et il s'excuse immédiatement de ne pas avoir pu bien se préparer. Ce à quoi le protagoniste répond avec inquiétude qu'il ne devrait pas s'inquiéter autant parce que tout ce qui est nécessaire est là, le duc a de nouveau soulevé la jeune fille et lui a demandé de lui dire si elle avait besoin de quoi que ce soit car il voulait prendre soin d'elle de la meilleure façon possible. Ce à quoi la jeune fille a consenti et a promis de toujours rester en contact avec lui. Soudain, une femme entre dans la pièce et informe son maître que les domestiques de la dame sont prêts. Cette femme est la femme de chambre en chef, elle s'appelle Sarah et elle demande immédiatement à la protagoniste de lui faire savoir si elle a besoin de quoi que ce soit. à côté de cette servante, une autre servante aux cheveux oranges s'appelle Jenny et promet de faire de son mieux pour que la dame soit le plus à l'aise possible. À ce moment-là, Angelina voulut immédiatement se dégager de l'étreinte de son fiancé et aller saluer les servantes. Mais le duc l'arrêta immédiatement, disant qu'elle ne pouvait les saluer que de ses bras et il ajouta que personne n'oserait la condamner, même si elle le faisait coucher. En entendant cela, Angelina, inquiète, nous a tout de même salué en nous disant qu'elle était très heureuse de les voir et nous a demandé de prendre bien soin d'elle. À ce moment-là, elle s'est immédiatement rendue compte que sa fiancée avait besoin de toute urgence de leçons d'étiquette, ce qui a un peu surpris la jeune fille et elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle n'avait pas fait. Le duc a immédiatement répondu qu'une duchesse ne devrait pas parler ainsi à ses serviteurs, mais la jeune fille a répondu qu'elle n'était pas encore duchesse. Mais Edwin l'a immédiatement arrêtée en expliquant qu'elle était sa fiancée et qu'ils étaient fiancés. Il s'est également demandé si la jeune fille était si contrariée qu'ils ne se soient pas mariés tout de suite. Il a donc suggéré d'en discuter, car il est facile de changer les choses. Ce qui a fortement contrarié la jeune fille et elle a immédiatement commencé à se justifier en disant que ce n'était pas cela et qu'elle n'était même pas encore une noble femme, ce qui a mis Edwin très en colère et il a immédiatement élevé la voix et lui a demandé « Qui a osé rabaisser sa fiancée ? » À ce moment-là, la jeune fille tremblante a immédiatement commencé à calmer son fiancée en lui disant que personne ne la rabaissait car il était toujours à côté d'elle et que rien de tel ne s'était produit en beauté. En entendant cela, Edwin fixa la jeune fille de son regard sévère et lui ordonna de se souvenir qu'à partir de ce moment, elle était la fiancée du maître de l'Ouest en personne, Edwin Crawford. Au bout d'un moment, l'héroïne s'est retrouvée dans sa chambre et s'est allongée sur le lit, regardant le plafond, pensant à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a également réalisé que, bien qu'Edwin ait dit qu'ils seraient ensemble tout le temps, ce n'est pas vrai car le duc est maintenant parti dîner, disant qu'il l'appellera. Mais c'est encore mieux pour Angelina parce qu'elle peut enfin faire une pause avec lui. Jenny a soudain demandé à la jeune fille si elle devait lui faire prendre un bain, ce qui a fait sursauter la jeune fille qui s'est levée brusquement et a dit oui, pensant aussi qu'Angelina n'était pas habituée à ce mode de vie et qu'il ne serait pas facile pour elle de s'y habituer. Lorsqu'elle se retrouva enfin seule dans la pièce, elle ne savait même plus quoi faire. Il s'était passé tellement de choses aujourd'hui qu'elle n'arrivait pas encore à s'en rendre compte. Soudain, elle remarque un miroir et décide de se regarder en face car elle n'a pas vu son visage depuis le début de la journée. En s'approchant du miroir, elle est stupéfaite par sa beauté et réalise immédiatement qu'elle est sans aucun doute une javelie. Au bout d'un moment, assise à table, elle se dit qu'Edwin était vraiment obsédé par les cheveux blancs et il lui semblait qu'il cherchait des javelinas, mais elle ne comprenait pas pourquoi il en avait besoin ni comment il comptait les trouver. Cependant, elle a immédiatement cessé d'y penser parce qu'elle ne sait pas elle-même comment elle peut le savoir. Si tel n'était pas le cas dans le roman, elle s'est également rendue compte qu'elle avait des mines de tous les côtés et elle ne savait même pas comment agir au mieux pour survivre dans ce monde hostile. Fixant son doigt blessé, Angelina se dit que puisqu'Edwin était allée jusqu'à passer un contrat de sang avec elle pour protéger sa vie, cela signifiait qu'à partir de maintenant, ce ne serait plus aussi facile et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir quand il ferait à nouveau une folie. Il n'y a plus aucun moyen de s'échapper car elle peut être traquée ou retrouvée par l'empereur, elle n'a donc que deux options. La jeune fille pense également qu'avec l'opérateur, elle ne pourra pas parler de quoi que ce soit, mais elle considère Edwin différemment parce qu'elle est sa fiancée depuis une certaine prédiction et le personnage principal a donc décidé qu'il serait préférable qu'elle reste avec le duc, même si elle ne comprend pas pourquoi il a besoin du javelot parce que c'est seulement ainsi qu'elle pourra vivre évidemment plus longtemps. De plus, la jeune fille pense qu'elle peut même apprivoiser les méchants ayant un côté sombre car c'est un cliché de ce genre de roman, tous les méchants ne sont pas différents et Edwin est un homme qui est comparé à un dragon et un tueur de sang-froid donc elle doute qu'elle ait une chance. Angelina a donc serré le poing et a décidé de se taire car son but est de vivre une vie tranquille et longue. En plus de son opinion et de ses goûts quand sa survie est en jeu, alors si elle ne cause pas d'ennuis, elle vivra beaucoup plus longtemps. Au bout d'un moment, le personnage principal était déjà dans la salle de bain où elle pensait à tout ce qui se passait. Soudain, Jenny a remarqué qu'Angelina se sentait très fatiguée et lui a proposé de lui faire un massage, ce que la jeune fille a immédiatement accepté. Regarder la femme de chambre lui faire un massage a été très agréable pour la protagoniste qui s'est même demandé si elle avait le droit d'en profiter. Soudain, la servante remarque la bague aux doigts de la jeune fille et lui demande immédiatement ce qu'elle veut en faire. Ce qui surprend un peu Angelina, car elle ne comprend même pas d'où vient cette bague à son doigt, de sorte que l'héroïne suppose immédiatement que cette bague appartient très probablement à la maîtresse de ce corps. En regardant cette bague, elle a immédiatement remarqué qu'il y avait quelque chose d'écrit à l'intérieur, mais elle ne pouvait pas comprendre ses lettres et a donc proposé à Jenny de l'aider, mais même la femme de chambre pouvait lire ce qui était écrit et Angelina a donc immédiatement remis la bague à son doigt. En se regardant dans le miroir, Angelina se dit que ce bijou a l'air sinistre et qu'il porte une inscription illisible. Elle pense donc immédiatement que l'ancien propriétaire de ce corps a probablement vécu quelque chose de très grave, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est tombée du ciel. Elle est juste apparue au milieu des nuages et s'est envolée. L'héroïne n'en a pas vu l'intérêt. Sautant sur son lit, elle était en état de choc, ne sachant même pas quoi faire, car elle n'avait que très peu d'informations. Elle décida donc que pour l'instant, cela ne valait pas la peine de se concentrer davantage sur sa survie. Puis la jeune fille s'endormit immédiatement. En se réveillant le matin au son du chant des oiseaux, elle vit immédiatement devant elle Edwin, assis sur une chaise, un livre à la main, qui attendait le réveil de sa bien-aimée. Il ne pensait pas non plus que sa fiancée se révélerait être une telle Sonia. En voyant Edwin, la protagoniste a immédiatement commencé à crier de peur, demandant ce qu'il faisait ici, ce à quoi l'homme qui s'est approché de la jeune fille a répondu que le mari venait juste d'entrer dans la chambre de sa femme et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Elle lui demande s'il a l'intention de venir la voir tous les matins, ce à quoi l'homme répond positivement, rappelant à la jeune fille qu'il lui a déjà dit qu'il serait toujours là pour elle et qu'il ne plaisante pas avec elle. À ce moment-là, la jeune fille qui se cachait derrière la couverture répondit qu'elle se sentirait très mal à l'aise si elle voyait son mari à chaque fois qu'elle se réveillait, ce qui déplut un peu au duc qui lui demanda ce qu'elle n'aimait pas exactement. Angelina s'est immédiatement mise à crier en disant qu'il ne s'agissait pas de cela, qu'elle avait la tête en désordre, que son visage n'était même pas lavé et qu'elle sentait la bouche, ce qui a fait rire l'homme qui a caressé la fille sur la tête en disant qu'elle était maintenant très gentille. Puis, il a immédiatement levé la jeune fille en disant qu'il était temps pour la marier de prendre son petit déjeuner. Dans la salle à manger, Edwin dit à sa fiancée qu'elle s'est endormie rapidement hier soir et qu'elle ne sait pas à quel point il est contrarié qu'il n'ait pas dîné ensemble. Il regarde la jeune fille droit dans les yeux et lui demande ce qu'elle souhaite. En regardant la table remplie de plats différents, Angelina dit avec inquiétude qu'elle ne peut physiquement pas manger autant, ce à quoi l'homme répond qu'elle n'a pas besoin de le faire et qu'il ne reste plus qu'à choisir ceux que vous aimez. Parce que le cuisinier a fait beaucoup d'efforts et qu'Edwin ne sait même pas si ses plats seront à son goût ou non. À ce moment-là, Angelina s'est rendue compte que même à une table avec un méchant, il la rendait nerveuse à mort, sans parler de manger, et elle a donc remercié le duc pour la nourriture. En regardant la protagoniste manger, Edwin s'étonne un peu qu'elle mange peu. Ce à quoi la jeune fille répond que c'est probablement parce qu'elle vient de se réveiller, mais qu'en fait, c'est parce que le duc la regarde tout le temps et qu'elle ne peut donc pas manger dans une telle situation. Soudain, Edwin appela Seth, lui demandant de dire au cuisinier qu'Angelina aimait les fruits de mer, la soupe aux champignons, les sucreries et les sauces acides, ce qui surprit un peu la jeune fille qui pensait que le duc ne mangeait pas parce qu'il regardait toujours son assiette et analysait ceux qu'elle aimait manger. Edwin informa alors son subordonné qu'il avait déjà fini, ce qui surprit un peu la jeune fille qui ne comprenait pas comment il pouvait finir si Edwin n'avait même pas mangé, ce qui laissa les gars un peu perplexes, ce qui fit penser à la jeune fille qu'elle avait encore dit quelque chose de faux. Edwin se met aussitôt à sourire, heureux que l'héroïne s'inquiète pour lui, et il trouve cela très intéressant, mais la jeune fille se met aussitôt à se justifier en disant qu'elle ne veut tout simplement pas être la seule à avoir mangé. Cependant, le duc l'interrompt immédiatement, disant qu'il devrait donner plus d'argent au temple puisqu'ils lui ont envoyé une mariée avec un si beau cœur, s'approchant également d'elle et lui disant qu'il était temps pour elle de changer de vêtements. En outre, il lui a demandé de ne pas s'inquiéter car ses petits déjeuners sont généralement faciles. Le duc a également demandé à la servante personnelle de l'héroïne de l'aider à se rendre chez la servante, laissant Angelina ne pas comprendre pourquoi Edwin lui a dit qu'il voulait manger avec elle et à la fin, il n'a même pas pris une miette dans sa bouche. Au bout d'un moment, elle était déjà dans la chambre de Bonn en même temps que Jenny expliquait qu'elle avait eu une commande urgente hier et qu'elle avait donc acheté tous les articles à la hâte, ceux qui signifiaient que certains d'entre eux ne lui iraient peut-être pas mais qu'ils arrangeraient cela un peu plus tard. En ouvrant le placard, la jeune fille a vu un grand nombre de robes différentes et intéressantes qui l'ont choquée et elle n'a pas compris comment tout cela pouvait être préparé en une journée. De plus, elle pensait qu'il n'y aurait que trois ou quatre choses ici. Puis Jenny a immédiatement trouvé une robe et a dit que le personnage principal est maintenant très chanceux et qu'elle n'aura qu'à ajuster un peu les manches. Aussi maintenant qu'ils contiennent tout ce qu'il faut, ils ont besoin de mettre de l'ordre dans les cheveux et le maquillage d'Angelina. Pendant que Jenny brossait les cheveux d'Angelina, elle se demandait ce que l'avenir lui réservait. Elle est morte puis renaît dans le roman. C'est difficile à croire désormais. Cependant, elle a immédiatement cessé d'y penser car elle n'a plus le temps d'être triste ou de nier ce qui se passe. Parce qu'elle est tombée entre les mains d'un tueur fou, comme si on lui présentait un couteau sous la gorge. Elle a décidé qu'elle devait d'abord augmenter ses chances de survie et que, pour ce faire, elle devait réduire les situations dangereuses. En outre, la famille impériale ne peut être autorisée à tuer Edwin. Mais il y a un autre problème. Dans le roman, c'est le Kronger Zog qui l'a achevé. Malgré son corps exceptionnel et sa force étonnante, la raison pour laquelle Edwin a fini par mourir est l'épée de Séphiro. La lame, faite d'écailles de dragon, peut couper n'importe quoi dans ce monde. De plus, cette épée magique est également remplie d'un pouvoir divin qui vous permet de neutraliser l'adversaire à la volonté de l'hôte. Angelina partit donc et décida qu'elle devait trouver l'épée avant Kronger Zog, car si elle n'y parvenait pas, non seulement Edwin mourrait, mais elle aussi. S'approchant de son mari, celui-ci fait immédiatement l'éloge du personnage principal en disant que ses vêtements ne sont pas comparables à la beauté de son épouse et qu'il pense donc qu'il est nécessaire d'acheter de nouveaux vêtements, bien qu'elle n'en soit toujours pas digne, ce qui surprend la jeune fille, qui répond immédiatement qu'elle a suffisamment de vêtements. Prenant la main de la jeune fille, Edwin lui explique immédiatement qu'il comprend qu'elle soit désintéressée, mais que dans cette situation, il vaut mieux qu'elle se rende car il veut lui offrir un petit cadeau. S'asseyant à la table, Angelina vit immédiatement devant elle des boîtes colorées sans comprendre ce qu'elles étaient et Edwin, qui s'approchait par derrière lui, demanda si ces choses lui rappelaient quelque chose et c'était maintenant qu'elle allait enfin découvrir qui elle était vraiment. Angelina ouvre une boîte et voit un tas de pierres précieuses différentes. Le duc commence à lui dire que les joyaux ont hérité du sang des fées et que leur village se trouve dans ces pierres précieuses. Angelina a donc la capacité de les utiliser, c'est-à-dire qu'elle a le talent de libérer un pouvoir caché. En entendant cela, l'héroïne a été très surprise mais n'a pas réalisé quelle puissance pouvait être stockée dans ces petites pierres. Elle a également commencé à imaginer qu'elle pouvait tirer du feu comme les super-héros. Même Edwin ne connaissait pas toutes les capacités, cependant tout. Ce qu'il sait, c'est que la plupart de ceux qui ont 16 capacités peuvent guérir. Cela a un peu contrarié la jeune fille et elle a réalisé qu'elle n'aurait pas dû compter autant sur ceux au pouvoir, mais c'était mieux que rien. Elle a aussi immédiatement demandé au duc CE qu'elle devait faire, ce qui l'a un peu surpris puisqu'elle devrait en savoir plus sur le sujet. En touchant les lèvres de la jeune fille, il a immédiatement commencé à faire l'éloge de ces jolies lèvres pulpeuses, ajoutant qu'elle avait un air mécontent. Le duc a également ajouté qu'elle aurait un devoir à faire et qu'elle devrait y réfléchir elle-même. Si elle pouvait encore apprendre ce pouvoir, il serait prêt à exaucer son souhait. Ce qui plut beaucoup à la jeune fille et ses yeux s'illuminèrent même de bonheur. Mais soudain, Edwin ajouta qu'elle ne pouvait pas rompre les fiançailles ou le quitter, ce qui la déçut immédiatement, ce que remarqua bien sûr le duc et décida de lui demander ce qui la décevait tant. Elle répondit qu'elle ne faisait que penser à son désir. Mais elle aura toujours une chance de survivre. Si elle parvient à maîtriser cette compétence, elle aura la garantie qu'Edwin ne la tuera pas. Au bout d'un moment, les héros se retrouvèrent au milieu du désert sur un chameau. À ce moment-là, Angelina ne comprenait pas pourquoi ils étaient revenus dans le désert. Elle commençait même à penser qu'Edwin l'avait amenée ici exprès pour qu'elle ne puisse pas réveiller ses capacités. Mais le duc, en ajustant sa cape, répondit qu'ici se trouve la maison de Javeli. Il voulait aussi voir si les souvenirs reviendraient s'ils venaient ici. Ce que la jeune fille approuva, disant dans son esprit qu'elle aimerait cela aussi. Mais ce n'était pas à cause de la perte de mémoire. C'était à cause de l'échange d'âmes. Mais elle trouva quand même le temps d'être heureuse en pensant qu'au moins l'un d'entre eux n'allait pas l'enterrer ici. Edwin commença à dire que le pays où vivaient les Javelis s'appelait Embrya et qu'il savait tout cela parce qu'il vivait sur leur territoire depuis des générations et que son père lui avait raconté beaucoup de choses lorsqu'il était enfant. La mort du premier duc Crawford n'est pas décrite dans le roman, mais on pense qu'elle est liée à la famille impériale. L'empereur considérait les Crawford comme une nuisance après que la destruction du Javelot eut déclenché un déchaînement démoniaque qui tua le précédent duc. La protagoniste est maintenant tourmentée par des doutes car elle ne peut pas croire que Crawford puisse mourir si facilement. Comme Angelina était plongée dans ses épensées, elle n'a même pas entendu ou remarqué qu'elles étaient déjà arrivées chez Embria. En descendant du chameau, elle ne comprenait pas comment les Javelis pouvaient vivre ici s'il n'y avait rien. Ce à quoi le duc aidant sa bien-aimée répondit qu'avant ici, tout avait l'air très différent. D'ailleurs, il pouvait utiliser la magie des bijoux. La plupart des fées pouvaient te guérir, mais son père avait mentionné qu'il y avait de belles forêts et des lacs à Embria, ce qui a beaucoup étonné la jeune fille qui ne comprenait pas comment il pouvait y avoir des forêts et des lacs dans une région aussi désolée et qui était également très surprise que l'ancien duc soit allé à cet endroit. Soudain, Edwin remarque que sa fiancée pose maintenant beaucoup de questions, mais la jeune fille détourne le regard et répond que cela ne l'aidera qu'à retrouver ses souvenirs et qu'elle pourra ensuite apprendre à utiliser les bijoux. S'approchant d'un arbre, Edwin expliqua à Angelina que cet endroit protégeait une barrière et que sans autorisation, personne ne pouvait passer ici. De plus, pour les étrangers, cet endroit n'existait pas du tout, ce qui permit à la jeune fille de comprendre enfin pourquoi le duc l'avait amené ici en personne. Pendant que la protagoniste regardait cet arbre solitaire, Edwin lui expliquait que cet arbre s'appelle l'arbre gardien de Javeli et que c'est grâce à lui que la barrière est maintenue. Edwin posa la main de sa bien-aimée sur cet arbre et lui demanda s'il savait qui était cette femme. Ce à quoi l'arbre dans l'esprit de la jeune fille répondit qu'Angelina était de la race qu'Edwin protégeait et qu'en outre, elle avait dû se battre pour sa vie et qu'Edwin devait se souvenir d'elle. Soudain, Angelina a senti que l'arbre se mettait à briller et elle n'a pas pu retirer sa main de l'arbre, ce qui l'a choquée et elle ne savait même pas quoi faire dans une telle situation. Soudain, elle tomba à terre, presque évanouie. Ce qui effraya beaucoup le duc qui courut immédiatement vers sa bien-aimée et l'aida à se relever. Il lui demanda ce qui s'était passé. Il remarqua aussi qu'Angelina n'avait toujours pas retiré sa main de l'arbre, il commença donc immédiatement à lui crier dessus en lui demandant d'enlever sa main. Edwin était également très en colère que l'arbre ait osé faire cela à sa bien-aimée. Soudain, en regardant les chevaliers, il les a vus se battre et l'un d'eux a dit qu'il avait été attaqué. Le duc a alors immédiatement réalisé qu'il s'agissait probablement de corbeaux et il a donc demandé à ce chevalier d'attendre un peu car il reviendrait bientôt. Pendant ce temps, la protagoniste ressentait une grande douleur, comme si son cœur était sur le point d'exploser et il n'était toujours pas question qu'elle retire sa main de l'arbre. Soudain, en regardant sur le côté, elle vit un homme tenant une épée qui la regardait droit dans les yeux et Angina réalisa alors qu'ils étaient attaqués par des corbeaux. Soudain, le chevalier qui fixait la jeune fille leva son épée et se prépara à attaquer la jeune fille qui ressentit une douleur et une peur incroyables en même temps et tout ce qu'elle pouvait penser à ce moment-là, c'était qu'elle ne voulait pas mourir et qu'elle voulait seulement vivre. En fermant les yeux, elle ne pensait à rien d'autre mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Edwin qui s'occupa immédiatement du chevalier qui allait la frapper avec son épée. En le regardant aussi avec son regard sévère, il ne comprenait pas comment il avait osé vouloir toucher sa maîtresse. Puis, il s'est immédiatement précipité vers la protagoniste en lui demandant si elle allait bien et en lui demandant d'attendre un peu car il reviendrait tout de suite après avoir résolu le problème des corbeaux. Il lui a demandé de ne pas mourir car il l'a entré même en enfer. Rester près de l'arbre et toujours incapable de retirer sa main de l'arbre, Angelina ne comprenait pas quel genre d'absurdité Edwin venait de dire. Aussi, lorsque Edwin la serrait fort dans ses bras, elle a eu le sentiment que même Dieu ne pourrait pas l'éloigner de lui et elle s'est involontairement calmée. Frissonnante, elle se sentait en sécurité avec cet homme fou ou avec une douleur si intense qu'elle commençait à devenir lentement folle si bien qu'elle ne savait même pas en quoi croire. Quand Angelina est tombée du ciel, Edwin a été très heureux mais aussi très prudent car le moment, le lieu et l'apparence étaient parfaits pour lui. Il pense donc qu'il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si elle est une jouelle ou non, c'est de lui faire boire son sang car une personne normale qui boit le sang de Crawford se met immédiatement à ce tordre de douleur sur tout le corps. Mais dès qu'il a vu le visage mécontent de sa fiancée, il a eu envie de goûter lui-même à son propre sang. Ce n'est que plus tard, alors que le pacte de sang était déjà conclu, qu'il s'est avéré que sa fiancée avait perdu la mémoire et que même les pierres précieuses n'avaient eu aucun effet de sorte que le duc ne savait même pas quoi faire ensuite. À ce moment-là, il réfléchissait avant d'arriver à l'arbre sacré et il supposait que si Angelina rencontrait des difficultés dans un endroit familier, elle pourrait se souvenir de tout ce qu'elle avait oublié. Cependant, le duc ne sait pas du tout quand les corbeaux les attaqueront et même s'ils le font, ils ne seront pas de taille pour lui et ses chevaliers. Edwin ordonne donc immédiatement à Cesse d'envoyer plus de loups à Embrya et de doubler le contrôle à la périphérie car ils doivent être prêts pour l'attaque des corbeaux parce que c'est ainsi qu'il pense pouvoir la protéger mais il s'avère que cela n'a pas vraiment fonctionné comme il le pensait à l'origine. Retour à nos héros où Edwin combat férocement les corbeaux en criant qu'il s'est préparé très soigneusement et qu'il a essayé pendant si longtemps de retrouver Javelie sa seule femme et qu'il n'y en a pas d'autres comme elle. Soudain, le chevalier pose la main sur l'épaule de son seigneur et commence immédiatement à lui demander de se calmer puisque c'est déjà fini. Edwin s'est finalement calmé et a réalisé qu'Angelina ne serait pas heureuse de le voir dans cet état. En se retournant soudain, il a vu le personnage principal qui venait de s'évanouir et était allongé près d'un arbre, ce qu'il a beaucoup effrayé et l'a poussé à s'approcher immédiatement d'elle. Prenant la jeune fille dans ses bras, il a immédiatement commencé à la supplier de se réveiller, mais Angelina ne donnait aucun signe de vie. Soudain, en lui touchant le nez, il s'est rendu compte qu'elle respirait, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie. De plus, il y a un serment de sang en vigueur maintenant et on a immédiatement senti qu'elle était morte. Le chevalier s'approche du duc et commence à dire que tout est fini et qu'ils vont s'occuper de tout. Mais Edwin répond que quelqu'un a réussi à s'enfuir et il pense que personne ne doit sortir vivant car il ne veut pas que quelqu'un sache pour sa fiancée. Le duc pensait que c'était le plan parfait, mais tout a mal tourné. En regardant sa fiancée, il lui a dit qu'il pensait qu'elle était la seule pour qui il pouvait être confondu. Le duc ordonna aussitôt à Seth d'interdire formellement au médecin de parler à qui que ce soit de Miss, Seth a également conseillé à Edwin de mettre le protagoniste au lit car son traitement est déjà terminé et le duc devrait se reposer. Mais Edwin, assis sur le lit d'Angelina, a répondu qu'il se reposait déjà. Edwin n'a même pas mangé pendant que le protagoniste était soigné parce qu'il s'en fichait et que tout ce qui l'intéressait c'était sa bien-aimée. Bien que le problème des corbeaux soit résolu et qu'Angelina soit en sécurité, la colère d'Edwin n'a pas disparu. Lorsqu'il se souvient de la peur que sa fiancée a eue à cause d'eux, tout bascule immédiatement en lui. Après avoir serré la jeune fille inconsciente dans ses bras, Edwin lui a promis de ne jamais la laisser partir car il pensait qu'il deviendrait fou. Il s'est également excusé d'avoir mis la jeune fille en danger et d'avoir utilisé les corbeaux, un plan terrible, et pendant ce temps, il a repensé à beaucoup de choses. Tout ce qu'Edwin veut, c'est voir Angelina se réveiller. Au bout d'un certain temps, un homme mystérieux portant une cape noire mystérieuse est arrivé à la maison d'Embria, disant que le moment était enfin venu et qu'il devait attendre longtemps pour cela. Puis il a immédiatement touché cet arbre et des rayons jaunes sont apparus autour de ses branches mortes. Au même moment, l'un des corbeaux qui s'était échappé retourna voir le prince héritier pour lui raconter ce qui s'était passé. Le prince se demanda également s'il restait quelqu'un en vie. Ceux à quoi le corbeau, appelé Kazan, décida de rester silencieux. Cela contraria le prince, qui regarda Kazan d'un air sévère et lui dit qu'il l'avait choisi pour être le chef des corbeaux et qu'il ne devait donc pas le décevoir. Lorsque l'homme a entendu cela, il a immédiatement répondu qu'il la retrouverait, puis il a disparu avec une sorte de magie. Laissé seul, le prince ne sait pas où elle peut se cacher et s'il ne la trouve pas, son père le harcèlera à nouveau. Et le prince ne comprend pas pourquoi son père cherche tant à le convaincre de se débarrasser de Javelin. Cela ne marchera pas tant que Crawford sera en vie. L'homme a donc décidé qu'il devait aussi s'occuper d'Edwin puisqu'il a tué ses corbeaux à plusieurs reprises. Bien que la race Javeli ait été détruite, le prince ne comprend pas pourquoi l'homme qui aurait dû mourir avec son père est vivant et a hérité des capacités de la famille, ce qui explique pourquoi les empereurs n'ont pas les pleins pouvoirs tant que les Crawford existent. L'Empire Asérien est un pays où le pouvoir est entre les mains des plus forts, à l'exception des environs de la capitale où règne la famille impériale. À l'est, le duc Payton, à l'ouest, le duc Crawford, au sud, le duc Shawini et au nord, le chef de chaque région, Hisen. Et de tous, seul le duc de Crawford possède l'une des armées les plus puissantes pour défendre toute la frontière occidentale, une armée encore plus forte que l'armée impériale, sans compter l'armée personnelle du duc. Si ces hommes étaient fidèles à la famille impériale, il n'y aurait pas de plus grande protection et il n'aurait plus rien à craindre. Mais les Crawford ont toujours été les plus têtus des quatre familles. En réfléchissant, le prince pensa qu'ils pourraient vivre en paix et ne pas se gêner l'un l'autre. Mais il abandonna aussitôt cette idée, car son règne devait être parfait. Et il considérait Asérien comme son « C'est déjà le matin » et dans le château, Angelina ouvre enfin les yeux et voit immédiatement Edwin en face d'elle qui l'a observée pendant tout ce temps. Quand le duc vit cela, il commença immédiatement à se réjouir, disant qu'il était très heureux que la jeune fille se soit réveillée avant que sa patience n'ait éclaté. En même temps, Angelina était complètement déconcertée et ne comprenait pas ce qu'Edwin faisait dans son lit et ce qui s'était passé du tout. touchant le visage de la jeune fille, le duc lui répond aussitôt qu'elle ne se souvient probablement plus de rien et que c'est sans doute parce qu'elle a trop souffert hier. L'homme a commencé à se souvenir de ces moments douloureux où il avait vu sa bien-aimée évanoui et, incapable de contenir ses sentiments, il l'a immédiatement prise dans ses bras en lui disant que tout allait bien maintenant. Elle a demandé à Edwin si l'arbre tutélaire était mort, ce à quoi l'homme a immédiatement répondu en ajoutant qu'il était mort depuis longtemps. Il semblait à Angelina que l'arbre était vivant car il ne lâchait pas sa main et la douleur brûlante qu'elle a ressentie à ce moment-là lui a rappelé le bruit d'un battement de cœur. Ce qui a un peu surpris l'homme et il s'est dit que sa fiancée était probablement spéciale puisque même les arbres morts deviennent gourmands. Il a promis qu'il trouverait les détails donc Angelina ne devrait pas s'en inquiéter. Le deuxième problème demeure. Angelina se demandait quel genre de personne voulait traiter avec elle. « Ce à quoi l'homme a demandé à la jeune fille de ne pas s'étonner et de se contenter de l'écouter, il commença à m'expliquer que les corbeaux étaient des gens aux yeux rouges appartenant à une organisation impériale secrète qui avait été créée au début de la persécution du Javelot il y a 15 ans et que cette organisation était sous le commandement du prince héritier. Toutes les informations les concernant sont entourées de mystères mais ce dont Edwin peut être sûr c'est qu'il continue à chercher des traces du Javelot. À ce moment-là, la protagoniste s'est rendue compte que l'organisation connaissait probablement déjà son existence et il lui a semblé qu'ils allaient inévitablement la trouver et elle a immédiatement ressenti de la peur parce qu'elle craignait d'être prise. Soudain, Edwin, touchant la jeune fille, déclara que c'était pour cela qu'il ne voulait rien lui dire. D'ailleurs, elle n'avait rien à craindre ici car il ne pourrait jamais lui dire. Soudain, Angelina ressentit un sentiment étrange même si elle ne voulait pas l'admettre mais cela l'irritait. Même si elle ne pouvait pas bouger son bras et qu'elle avait une douleur insupportable et que l'épée des corbeaux était pointée dans sa direction, seule Edwin était dans ses pensées. Soudain, l'héroïne se met à pleurer en pensant qu'elle devra passer tout son temps avec ceux fous pour survivre. À ce moment-là, le duc qui étreint la jeune fille lui chuchote qu'elle a sans doute pris trop de problèmes. Au bout d'un certain temps, l'héroïne a décidé de lire un livre qui l'aiderait à apprendre à débloquer plus rapidement le pouvoir des pierres précieuses car elle ne progressait pas du tout dans ce domaine. Malheureusement, elle n'avait rien du tout et chaque fois qu'elle inspirait, Jenny le remarquait et elle-même ne comprenait pas pourquoi l'héroïne soupirait si souvent ces derniers temps, alors la femme de chambre pense que ce ne sera pas le cas. S'approchant de l'héroïne, la servante commence à lui dire qu'il fait très beau et qu'il serait préférable qu'elle aille se promener dans le jardin. Après avoir vu ce jardin, le protagoniste a été émerveillé par cette beauté et la femme de chambre a ajouté que c'était la période de floraison des fleurs de velours et la femme de chambre a dit qu'elle allait maintenant préparer une boisson, mais avant cela, elle a demandé à nouveau si Angelina avait un thé ou un dessert favori. La femme de chambre a commencé à partir, le protagoniste l'a immédiatement arrêtée et lui a demandé si elle pouvait collecter les fleurs pendant son absence. C'est eux à quoi Jenny a répondu par l'affirmative. En entendant cela, Angelina a immédiatement rassemblé un énorme bouquet de velours, mais elle s'est immédiatement rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de tant de velours. La servante revint également vers elle, qui fut choquée par l'énorme bouquet de fleurs, car elle se souvenait que l'héroïne avait dit qu'elle n'avait besoin que de quelques fleurs. Et la servante ajouta qu'elle en mettrait quelques-unes dans un vase et que le reste pourrait être utilisé pour faire un bouquet ou une couronne de fleurs. Et pendant qu'elle s'occupe des fleurs, Angelina peut manger en paix. Alors que la protagoniste mangeait tranquillement, elle a été abordée par Edwin, qui l'a immédiatement effrayée, et son humeur a instantanément changé, car l'homme était très intéressé par ces oeufs qui rendaient sa fiancée si heureuse. Depuis qu'elle était près de lui, elle ne ressemblait pas à cela. Ceux qui le contrariaient beaucoup, qu'elle marchait tranquillement dans le jardin, qu'elle voyait belle et qu'elle buvait maintenant tranquillement du thé. Cependant, l'homme ne comprenait pas ce qu'il y avait dans ce thé qui lui plaisait tant. Ce à quoi la jeune fille, montrant la nourriture, répondit qu'elle avait bu avec les sconats, ceux qui mit l'homme dans une grande colère et il ne comprenait pas qui osait faire un tel outrage à sa fiancée, ce qui effraya beaucoup les jeunes filles. L'héroïne a immédiatement commencé à rassurer son fiancé en disant qu'ils sont exactement comme ils devraient être et qu'en fait, ils sont très savoureux. Et elle l'a immédiatement offert à son mari pour qu'il comprenne pourquoi elle en fait tant l'éloge. Alors qu'Edwin le goûte, la protagoniste attend avec impatience sa réponse car elle pense qu'une telle combinaison ne peut pas être désagréable. Soudain, le duc a baissé la tête et s'est arrêté de parler, ce qui a un peu effrayé Angelina, qui a immédiatement pensé qu'il y avait peut-être du poison dans cette nourriture, mais elle s'en est bien sortie. Soudain, Edwin lui a touché le nez avec son doigt et l'a appelé chérie en disant qu'il n'aurait jamais cru qu'il serait aussi gêné par une mariée qui le regarde si attentivement. Il remarqua aussi des fleurs jaunes, mais il comprit tout de suite ce que c'était. Et Angelina lui expliqua aussitôt que c'était des velours et ils étaient si beaux que la jeune fille demanda aux jardiniers d'en cueillir pour elle, ce qui étonna un peu le duc, qui proposa aussitôt à la jeune fille d'en planter dans tout le jardin. L'héroïne a immédiatement refusé en disant que ce n'était pas grave, qu'elle n'aimait que les velours et qu'elle aimait aussi d'autres fleurs, mais qu'elle avait l'air de se sentir mal à l'aise. Puis la fille, inquiète, décida d'offrir au duc une couronne de fleurs, expliquant qu'elle pensait qu'elle lui irait bien, ce qui étonna un peu Edwin, qui demanda à la fille de faire une couronne. La protagoniste a immédiatement commencé à créer une couronne, mais comme elle était très nerveuse, ses mains tremblaient et elle pensait que sa couronne ne plairait peut-être pas à Edwin. D'ailleurs, elle l'a suggérée juste pour changer de sujet de conversation. Après avoir fait sa première couronne, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas belle, parce qu'il y avait une fleur cassée, et elle a décidé d'en faire une autre, plus belle et meilleure. Pendant qu'elle faisait cela, le duc était déjà fatigué d'attendre et disait qu'il s'ennuyait, ce qui surprit un peu la jeune fille, et elle répondit avec inquiétude que tout était déjà fait, mais l'homme ne savait même pas laquelle choisir. Angelina baissa la tête et répondit que c'était pour lui. Elle expliqua aussi qu'elle voulait seulement lui donner la plus belle, mais elle ne savait pas laquelle était la meilleure et laquelle il aimerait. En voyant le nombre de couronnes que l'héroïne avait faites pour lui, le duc fut agréablement surpris, et il répondit qu'il aimerait n'importe laquelle d'entre elles de la part de sa fiancée. Une couronne sur la tête, il décida aussitôt de demander l'avis de sa fiancée sur cette. En regardant le gars, la protagoniste a pensé qu'elle était tellement effrayée qu'elle n'a pas prêté attention à son beau visage et à ce moment-là, elle a rougi. Soudain, le duc dit que sa fiancée devrait aussi avoir une telle couronne. Alors il s'empresse de faire Odin et de la mettre sur la tête d'Angelina, disant qu'elle est très belle, en même temps que l'héroïne se sentait très étrange. Elle commençait à avoir l'impression que l'événement de la nuit dernière n'était qu'un cauchemar, même si ce n'était pas vraiment le cas et qu'elle n'avait pas l'impression d'être en train de faire un cauchemar. Soudain, Edwin remarqua que le personnage principal pensait à quelque chose. Il s'approcha d'elle et lui demanda à quoi elle pensait. Elle répondit immédiatement qu'elle était juste surprise qu'il porte une paire de couronnes, ce qui fit penser au gars qu'elle aimait probablement l'idée. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Il a promis qu'il le porterait si elle le voulait. D'ailleurs, il pourrait penser à d'autres pères. Mais la fille en elle ne réalisait pas qui voudrait s'habiller avec la même chose que ce psychopathe. Être dans les bras du duc. Elle n'a pas réalisé qu'elle pouvait enfin marcher sur ses propres pieds. Soudain, la jeune fille a remarqué un endroit étrange et a décidé de demander à son fiancé de quoi il s'agissait. Edwin se retourna et réalisa de quoi parlait l'héroïne et s'arrêta immédiatement de parler et fixa la jeune fille, ce qui l'effraya un peu et elle pensa immédiatement qu'elle avait probablement dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Soudain, Edwin commence à lui dire qu'il n'aime pas se répéter deux fois et lui demande d'écouter attentivement, que c'est un endroit très étrange et qu'Angélina ne devrait jamais y aller, car il craint qu'elle ne soit moralement très faible. Ce qui a un peu effrayé la jeune fille, qui a commencé à penser qu'il pouvait s'agir d'une chambre de torture. Au bout d'un moment, Edwin, dans son bureau, demanda à Seth s'il aimait ce que sa fiancée avait fait, ce à quoi le serviteur répondit que la dame était très capable et le duc ajouta qu'il aimait voir comment l'héroïne le faisait avec ses petites mains. Après avoir enlevé la couronne, le duc a immédiatement demandé ce qu'il en était de l'avertissement des chevaliers et des serviteurs, ce à quoi l'un des chevaliers a répondu qu'ils avaient pris les mesures appropriées pour prévenir les problèmes et Seth a également rassuré le duc en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Soudain, Edwin ordonne une surveillance accrue à l'intérieur, au CA ou et des punitions pour ceux qui décident de trop parler. Seth a également demandé à son maître si la maîtresse avait retrouvé la mémoire, ce à quoi l'homme a répondu qu'elle ne se souvenait toujours de rien et qu'il ne savait même pas quoi faire. Edwin souhaitait également poser une question à la jeune fille pour savoir où et comment elle avait vécu toutes ces années, car elle semblait avoir à peine 18 ans, ce qui signifiait qu'elle avait environ 3 ans à l'époque de la chasse au javelot. Cependant, le père d'Edwin a déclaré qu'il n'y avait aucun survivant à Embrya et le duc est donc très curieux de savoir qui a enlevé et caché l'enfant et comment elle a pu perdre la mémoire et tomber du ciel en premier lieu. Soudain, un serviteur suggéra à son maître d'essayer de découvrir tout cela par l'intermédiaire des requins, mais l'un d'eux répondit aussitôt qu'il n'était pas très sûr de pouvoir les trouver, car il n'avait pas montré leur nez aux corbeaux depuis 15 ans et le duc était également très intéressé par ce que faisaient les corbeaux en ce moment. Il lui répond qu'il fouille toujours le désert et qu'en plus des corbeaux, il y a toujours des pilleurs de tombes. Le chevalier pense qu'ils font probablement cela dans l'espoir de trouver des javelis survivants. Cependant, l'un d'eux a fait un signe de tête et a immédiatement expliqué qu'Ambria avait déjà été détruite par la famille impériale et que même si quelqu'un avait survécu, il n'y reviendrait pas. Le chevalier tente de se justifier en disant qu'il y a un arbre gardien dans le désert, mais Edwin l'interrompt aussitôt. Ils disent que l'arbre mort ne peut avoir aucun pouvoir et qu'il ne reconnaît même pas les gens de leur race. Le serviteur a également ajouté que l'implication de pilleurs de tombes était également surprenante compte tenu du comportement de la famille impériale. En se levant, on s'est demandé si Hué enquêtait toujours sur l'affaire. Ceux à quoi l'homme a répondu par l'affirmative, ajoutant qu'il n'était pas sûr d'avoir le temps de le faire maintenant, regardant mystérieusement par la fenêtre, le duc se demande « Ce qu'Azériane est en train de faire ? » Le lendemain, le fils de l'empereur Asériane, qui est le prince héritier, sort du palais impérial. Il s'est avéré que le prince devait rencontrer le duc Chavigny après un certain temps. Les héros étaient déjà dans une pièce où ils parlaient entre eux. Le duc a immédiatement commencé à faire l'éloge du prince en disant qu'il avait entendu dire qu'il était très populaire et que toutes les femmes voulaient être avec lui. Ceux à quoi le prince a répondu que ce n'était que des rumeurs et de l'exagération. Le duc a demandé en souriant « Combien de temps le principe prévoit-il de voler le cœur de toutes les dames alentours ? » L'homme a répondu qu'il essayait seulement de lui trouver une compagne et que c'était là le destin de l'héritier. De plus, il s'agit d'un choix pour le reste de votre vie. Il faut donc le faire avec prudence. Une fois la conversation terminée, le duc est retourné à son château où il a été immédiatement accueilli par le majordome qui lui a demandé comment s'était déroulé la réunion avec le prince héritier. Ce à quoi le duc a répondu que, bien qu'elle ait un peu dérapée, elle ne s'était pas mal passée non plus. Le serviteur fait également remarquer que le prince a probablement apprécié le cadeau que le duc lui a préparé, ce que Chavigny approuve en disant que l'empereur et lui-même aiment ce genre de choses. Il s'est avéré que le duc a offert au prince héritier une montre-bracelet très chère et très belle, déclarant qu'il s'agissait d'une invention innovante. De plus, elle est l'œuvre de Carinan, le plus grand artisan de l'Empire. En voyant cette montre, le prince a été agréablement surpris, car il ne pensait pas que ce cadeau pouvait dépasser ses attentes. En posant la montre sur sa main, le prince a dit que seul le duc de Chavigny aurait pu préparer quelque chose comme ça et il a aussi remarqué que les pierres qui sont sur la montre sont probablement très bon marché et il a immédiatement compris qu'elles venaient probablement du duché de Peyton. Cela rassure grandement le prince, car les deux ducs de l'Empire contrôlent fermement l'ensemble de l'industrie des pierres précieuses du continent. En discutant avec son serviteur, celui-ci lui demande si le prince a un candidat pour la place de la princesse héritière, ce à quoi Chavigny répond qu'un prince est un homme qui ne dévoile pas ouvertement ses véritables sentiments. Et tout ce qu'il a demandé c'est d'où venait la montre et il l'a probablement fait exprès. En ajustant ses lunettes, le serviteur comprit que si le prince avait mentionné que Peyton possédait la mine, il devait s'agir de l'oracle. Beaucoup d'efforts et de dépenses ont été déployés parce que l'oracle du prince héritier mentionnait une princesse héréditaire et que c'était le prince qui devait trouver la maîtresse des gemmes, gagner son cœur et lui confier le sauvetage de l'enfant. Chavigny ne savait que croire, car les propriétaires de pierres précieuses étaient toujours considérés comme des Chavigny, et même les pierres simplement extraites du sol pouvaient être considérées comme des pierres précieuses. Le serviteur expliqua immédiatement à son maître que sans l'artisanat et le design, leur véritable valeur ne pouvait être révélée, ce qui amena le duc à penser que sa Liliane était tout simplement vouée à devenir la princesse héréditaire. Il frappe alors du poing sur la table et ordonne à son serviteur Nielsen de mettre le plan à exécution. Puis l'homme a immédiatement appelé Liliane dans la pièce, qui avait également des cheveux blancs et de beaux yeux bleus. De plus, elle est la fille du duc. En parlant à sa fille, l'homme commence à lui expliquer que son Altesse va bientôt choisir sa princesse héréditaire, ce qui surprend un peu la jeune fille qui se met à penser qu'elle va devenir sa fiancée. En entendant cela, la fille a immédiatement serré son père dans ses bras en lui disant qu'il était le meilleur et qu'elle l'aimait. En regardant sa fille dans les yeux, le duc lui promet que, quoi qu'il arrive, il se démènera pour faire d'elle la princesse héréditaire. Pendant ce temps, Edwin, assis à la table et sirotant du thé, ordonne à Seth d'annoncer officiellement les fiançailles, ce qui est un peu l'apanage de l'univers, et il demande à son maître si c'est vraiment une bonne idée. Car s'il le fait, les corbeaux vont certainement intensifier leur surveillance. Mais l'un d'eux répondit en souriant que ce serait plus intéressant et qu'il serait heureux de penser qu'il aurait bientôt affaire à eux. Et Seth réalisa qu'il devrait probablement se préparer pour la chasse. Le serviteur demanda également si l'on allait informer la dame ce à quoi l'homme répondit qu'il n'allait pas le faire, car elle n'avait pas encore réveillé ses pouvoirs et qu'il valait mieux ne pas l'effrayer, car elle avait encore peur de tout. De plus, le duc ne comprend pas pourquoi elle lui fait cela, alors qu'il la traite bien et que même le lapin est plus courageux qu'elle. Regardèrent Seth et l'un d'eux lui ordonna de ne pas laisser Angelina quitter la pièce ce jour-là, car il devrait alors la protéger. Ce qui montrait clairement que le duc avait l'intention de mettre la dame en garde ce jour-là. Edwin, souriant, a dit à sa fiancée de mieux se préparer à être le centre d'attention ce jour-là. Le lendemain, le prince apprend que le duc Crawford est fiancé, ce qui le surprend un peu. Il suppose immédiatement que le duc vient d'être enlevé ou menacé. De plus, l'homme qui a signalé l'incident s'est incliné devant lui et s'est immédiatement excusé parce que, bien qu'il ait mené une enquête approfondie, il n'a réussi qu'à obtenir le nom de la jeune femme. L'homme a ensuite remis au prince héritier un document contenant toutes les informations qu'il avait pu rassembler. En lisant tout cela, le prince a enfin pu trouver le nom de la mariée et c'était Angelina, un nom qu'il a trouvé très étrange car il l'entendait pour la première fois. L'enquêteur a également ajouté qu'il avait vérifié les listes de tous les nobles et qu'il n'y avait rien de tel. Mais il préfère que ce soit une bonne chose puisque personne ne devrait s'opposer à la famille impériale. Tout le monde connaît les mauvaises relations entre l'empereur et la famille Crawford. Si l'un des nobles accepte de se marier dans une telle situation, cela signifierait un défi pour toute la famille régnante. Le prince a également demandé si l'enquêteur avait cherché des informations sur d'autres pays étant donné que le territoire du duc de Crawford est juste à côté de la frontière. Mais l'homme a répondu que bien qu'il n'ait pas cherché d'informations, il n'a rien pu trouver. Ce qui a amené le prince à penser que sa promise était très probablement une roturière, mais il ne comprend pas pourquoi c'est elle. Car si vous choisissez une fille pour des fiançailles, vous êtes dans une situation de conflit avec la famille impériale, elle doit être au moins un peu influente. À ce moment-là, les enquêteurs décident d'exprimer leur point de vue, à savoir qu'ils pensent que le duc a simplement décidé d'avoir un héritier et qu'il ne semble pas se soucier de l'origine de la mariée. Le prince a immédiatement répondu que de nombreuses générations étaient très exigeantes en matière de sang, de sorte que la plupart des familles nobles ne souhaitèrent pas les épouser. Ce qui signifie qu'Edwin pouvait agir rapidement lorsqu'il avait besoin d'un successeur, bien qu'avant cela, il n'ait jamais semblé intéressé par le mariage. Soudain, l'enquêteur se dit qu'Edwin a peut-être un problème avec son corps, car après la disparition de Javelin, la folie du duc a dû s'intensifier de jour en jour et il est fort probable qu'il ait atteint sa limite. Et c'est pourquoi il avait un besoin urgent d'un successeur, mais le prince avait l'impression que quelque chose leur échappait. Et c'est son père qui a dit que la malédiction de Crawford se transmettait de génération en génération et que l'héritier l'aurait. Le prince a alors immédiatement ordonné à son enquêteur, nommé Dylan, d'enquêter sur l'affaire et de lui faire part de toute information intéressante. Le prince héritier a également été très surpris que Chavigny ait déjà commencé à travailler. Il aime agir vite et a donc ordonné à son assistant d'inviter Mme Chavigny ici bientôt et de ne pas oublier d'annoncer la nouvelle au Payton. Resté seul dans la pièce, le prince appela immédiatement Kazan qui apparut de nulle part. Le prince lui a dit « Ceux qui n'allaient pas avec Crawford, très probablement. » Ceux qui n'allaient pas. Donc Kazan doit se renseigner sur son état physique et sur l'état de sa fiancée, car ils ne doivent rien rater. Le prince considère Crawford comme un véritable monstre. C'est un grand chasseur. À la moindre erreur, il vous arrachera la gorge, mais le principe pense que pas cette fois, car il est le seul à gagner. C'est déjà le matin que la protagoniste se réveille tranquillement dans sa chambre, se réveillant comme d'habitude elle voit en face d'elle qui est vêtue d'un beau costume noir, également souriant. Il dit qu'il est temps de quitter le manoir. Ce qui surprenait un peu la jeune fille et elle ne comprenait pas pourquoi il prenait un tel risque puisqu'Edwin était recherché par les corbeaux et que ce n'était probablement pas sûr. Cependant, l'homme a immédiatement rassuré la jeune fille en lui disant qu'il serait toujours près d'elle et qu'il serait difficile de ne pas remarquer les personnes aux yeux rouges. Angelina ne se rend pas compte qu'Edwin sait seulement de la protéger, mais elle craint d'avoir des ennuis si quelqu'un découvre qu'elle est un javelot, ce à quoi l'homme répond qu'ils s'assureront que personne ne le découvre. Il y a de la teinture pour les cheveux dans ce monde, mais elle ne dure que deux heures et les cheveux ressemblent à un balai, ce qui est encore plus suspect et l'héroïne ne comprend pas pourquoi on pourrait penser que cela fonctionne. En entrant dans sa chambre, elle s'est immédiatement installée à côté de lui sur le lit où elle a vu le duc commencer immédiatement à retirer cette peinture, mais elle craignait qu'elle ne soit pas sûre. Prenant la jeune fille par les cheveux, il lui a demandé quelle couleur elle voulait, ajoutant également qu'il aimerait avoir des cheveux dorés comme les siens, puis il a immédiatement commencé à appliquer cette teinture sur ses cheveux. Une seconde plus tard, elle remarqua quelque chose d'étrange. La couleur de ses cheveux changea instantanément. En regardant ses cheveux, elle remarqua qu'elle ressemblait à un mannequin d'une publicité pour un shampoing plutôt qu'à un balai, mais elle aimait bien ça. En sentant ses cheveux, Edwin lui a expliqué qu'il s'agissait d'un effet temporaire, mais que ses cheveux resteraient ainsi jusqu'à ceux qu'ils veuillent les changer. Et il lui a demandé de n'en parler à personne car il s'agissait d'un secret de famille. La jeune fille est un peu surprise. Elle ne savait même pas que la famille Crawford pouvait utiliser la magie et c'est la première fois qu'elle en entend parler. Dans ce monde, il n'y a pas de tour de magie. Le nombre de magiciens est très faible et ils agissent seuls, de sorte qu'il est impossible de trouver sur le marché un médicament capable de changer la couleur des cheveux. En ouvrant également un coffre, Edwin nous dit que dans ce coffre se trouve un artefact qui est un trésor familial. Il ne peut pas être utilisé sans la permission du chef du clan. En regardant à l'intérieur, Angelina a remarqué que cet artefact ressemblait beaucoup à des lentilles de contact et qu'il contenait également des pierres précieuses. L'un d'eux a immédiatement voulu les mettre dans l'œil d'Angelina en la rassurant et en lui disant que cela ne ferait pas mal. Enfin terminé, il lui tendit immédiatement un petit miroir où la jeune fille vit ses yeux un peu surpris et réalisa que la couleur de ses yeux avait effectivement changé. Elle se demanda soudain si elle pouvait s'en servir pour s'échapper. Cependant, Edwin l'a immédiatement interrompu dans ses pensées en lui disant qu'elle ne pourrait pas les utiliser elle-même car la couleur des cheveux et des yeux peut être inversée à tout moment et il lui a donc conseillé de ne pas penser à des absurdités. Finalement, lorsqu'ils eurent terminé, les héros étaient déjà dans le carrosse mais l'héroïne ne savait même pas où ils allaient alors elle décida de demander au duc mais au lieu de donner une réponse normale, Edwin répondit simplement en disant qu'elle aimerait cet endroit. Au bout d'un moment, les héros sont arrivés devant un grand bâtiment qui a beaucoup impressionné la jeune fille. Edwin commence immédiatement à expliquer que Charlotte est une bijouterie très réputée et qu'Angelina voulait une paire de bijoux alors ils sont là maintenant. Angelina s'est souvenu que Charlotte appartient à la famille du personnage principal de ce roman dont Edwin tombera amoureux et elle s'est donc demandé ce qui se passerait si elle la rencontrait par hasard. Une fois à l'intérieur, ils sont immédiatement accueillis par un employé qui, au lieu de saluer Edwin, salue son serviteur, Sam Milian, ce qui surprend un peu l'héroïne qui ne comprend pas pourquoi il ne réserve pas son nom, ce à quoi l'homme répond que s'il le faisait, il ne dirait comme « ming » pas un mot normal, d'ailleurs il est venu avec elle, donc il veut qu'elle regarde autour d'elle en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada